Bonjour à tous, voici quelques énoncés et corrigés d'énigmes que j'ai postés sur le groupe Facebook Casse-tête, énigmes et paradoxes. Pour résoudre chacun de ces énoncés, vous pourrez écrire un petit programme dans le langage de votre choix. Pour cette vidéo, je vais utiliser le langage Python qui est enseigné au lycée. Alors voici le premier énoncé. Trouvez trois solutions à l'équation flèche vers le bas moins flèche vers le haut égale à id. Comme il s'agit d'une énigme, j'ai volontairement utilisé des symboles abstraits. En dessous, on nous donne un exemple qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire tel que flèche vers le bas moins flèche vers le haut est différent de id. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver ces trois solutions et je vous donne tout de suite la réponse. Il fallait remarquer que flèche vers le bas ordonne les chiffres par ordre décroissant, donc du plus grand vers le plus petit et flèche vers le haut ordonne les chiffres du plus petit au plus grand. Et id d'un nombre donne ce même nombre, donc id pour identique. Finalement, on cherche un nombre tel qu'en écrivant ces chiffres par ordre décroissant moins ces chiffres par ordre croissant, on obtient le nombre du départ. Comment à partir d'un nombre quelconque, on peut ordonner les chiffres par ordre croissant ou par ordre décroissant ? Si on avait une liste de nombres, il suffirait d'utiliser la méthode sort qui va trier les éléments par ordre croissant. Donc si je lance ce programme et que je demande n, il me répond 1, 2, 3, 5, 8. Et si j'ajoute la méthode reverse pour inverser l'ordre du tableau, cette fois-ci j'obtiens 8, 5, 3, 2, 1. Donc comment obtenir cette liste à partir de 23 518 ? Plusieurs solutions. La première va être de convertir ce nombre en chaîne de caractère. Pour convertir un nombre en chaîne de caractère, on utilise str. Donc on peut par exemple écrire s égale c pour c dans strn. Donc si je lance et que je demande s, c'est-à-dire que c est égal au caractère 2, au caractère 3, jusqu'au caractère 8. Si on veut des nombres, il suffit de rajouter int pour convertir en entier. Je demande s et j'ai le résultat voulu. Autre possibilité, c'est de lui demander à transformer en liste cette chaîne. Dans ce cas-là, on obtient ce tableau. Donc là, je vais par exemple trier par ordre croissant. Donc dans s, j'ai 1, 2, 3, 5, 8. Et voyons maintenant comment on peut assembler tous ces caractères. Pour ça, on va utiliser join avec entre guillemets le séparateur. Donc si par exemple, je mets dièse, donc on va demander à afficher le résultat. Je vais avoir 1, dièse 2, dièse 3, etc. Comme nous, on ne veut rien entre les deux, on va tout simplement mettre apostrophe, apostrophe. Donc on peut définir la fonction croissant avec comme paramètre n qui sera un nombre, comme celui-ci, et qui va nous renvoyer un autre nombre où les chiffres seront triés par ordre croissant. Je vais reprendre les deux premières commandes. Et on va retourner le nombre qui est la concaténation de tous les caractères qui ont été triés. Je vais effacer le début. J'exécute croissant 23, 518. On obtient bien 1, 2, 3, 5, 8. On a la même chose avec décroissant. La seule différence, c'est qu'on va inverser l'ordre des éléments. Donc décroissant 23, 158, on obtient bien 85, 321. On veut donc que décroissant moins croissant soit égal au nombre de départ. Et on veut plus précisément 3 solutions. On va se définir une fonction énigme. Pour l'instant, on n'a trouvé aucune solution. Et tant que le nombre de solutions trouvées est plus petit que le nombre de solutions que l'on veut, on va continuer à chercher. Alors on peut partir de 0. Et on va tester si, en prenant n écrit avec les chiffres en décroissant, moins n avec les chiffres par ordre croissant, si on obtient la même chose que le nombre de départs, dans ce cas-là, on a trouvé une solution. Donc on peut tout simplement écrire la valeur de n et le nombre de solutions trouvées va augmenter de 1. Dans tous les cas, que l'on ait trouvé ou non un nombre n qui convient, on va passer à l'entier suivant, c'est-à-dire n égale n plus 1. Alors lançons ce programme. Je vais taper énigme 3 pour obtenir 3 solutions. On peut vérifier qu'en écrivant 495 par ordre décroissant moins 495 par ordre croissant, on obtient bien le nombre du départ. Et vous avez la même chose avec ce nombre-là. Énigme numéro 2. Trouvez 3 solutions de cette nouvelle équation. 3 fois une flèche vers la droite égale à id. Et vous avez à nouveau un contre-exemple. Je vous laisse faire pause pour chercher et je vous donne tout de suite la solution. Donc il fallait remarquer que la flèche vers la droite décale tous les chiffres vers la droite de manière circulaire. C'est-à-dire que le 8 va à la place du 3, le 3 la place du 5 et le 4 va revenir au début. On obtient donc ce nombre-là. Donc on veut que 3 fois ce nombre qui a été décalé soit égal au nombre du départ. Donc il s'agit d'écrire une fonction qui va permettre de décaler tous les chiffres vers la droite. Donc imaginons que notre nombre soit écrit sous la forme d'une chaîne de caractères. Comment récupérer tous les caractères sauf le dernier ? Donc en Python, on écrit n crochets. On explique d'où on démarre et jusqu'où on veut aller. Donc si on veut partir du côté gauche, on peut écrire juste deux points. Et pour s'arrêter un caractère avant la fin, on écrit moins 1. Donc là, j'ai perdu le 4. Si vous écrivez moins 2, vous perdez les deux derniers caractères. Maintenant, comment récupérer le dernier caractère ? Je fais n crochets moins 1, deux points. C'est-à-dire que je pars un caractère avant la fin. Jusqu'à la fin. Donc là, je récupère bien le 4. Si j'écris moins 2, le 1 et le 4, etc. Donc on va pouvoir se définir une nouvelle fonction que je vais appeler droite qui, à partir d'un entier n, doit me renvoyer un entier où les chiffres ont été décalés. Donc je vais déjà convertir mon nombre en chaîne et je vais retourner s crochet moins 1, deux points. Ça, c'est pour récupérer le dernier caractère plus s crochet deux points moins 1. c'est-à-dire tous les caractères depuis le début sauf le dernier. Si je fais ça, j'obtiens bien les bons chiffres sauf que j'ai une chaîne de caractères. Donc je vais rajouter devant int pour convertir cette chaîne en nombre. Et j'ai bien le résultat. Donc on a presque terminé. Je garde énigme, le nombre de solutions que je veux. On part de 0. Et si 3 fois le nombre décalé à droite est égal à n, je l'affiche. Le nombre de solutions augmente de 1 et je cherche la solution suivante. Je vais lancer énigme avec comme paramètre 3. et j'obtiens ces 3 valeurs. Alors on va vérifier avec celle-là. En faisant 3 fois, je prends le dernier chiffre, donc 1, et je recopie les autres. 4, 2, 8, 5, 7. Entrez, et je retrouve bien le nombre initial. Troisième énigme, on cherche 4 solutions de l'équation plus point, point d'exclamation est égale à id. Avec à nouveau un contre-exemple. Donc je vous laisse faire pause et je vous donne tout de suite la solution. Si on lit le contre-exemple, plus point, point d'exclamation, 2, 3, 4, on prend le premier chiffre, point d'exclamation, le deuxième chiffre, point d'exclamation, et le troisième, point d'exclamation, et ensuite, on en fait la somme. Que signifie le point d'exclamation ? Il s'agit de factoriel, c'est-à-dire, par exemple, que 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui fait 24. Et factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, on retrouve bien le 6. Donc on cherche un nombre, tel qu'en faisant la somme des factoriels des différents chiffres qui composent ce nombre, on retombe sur le nombre initial. A nouveau, il va falloir décomposer notre nombre en différents chiffres, ensuite, appliquer factoriel à chacun et en faire la somme. Pour la fonction factorielle, elle existe déjà en Python. Pour cela, il faut importer de la bibliothèque math la fonction factoriale. On peut tester. Factoriel de 3, c'est bien 6. factoriel de 4, 24. Donc on va pouvoir se définir une fonction SommeFact, donc la somme des factoriels, d'un certain nombre. Je vais décomposer N en une liste, soit en utilisant cette version-là, ou, ce qui serait peut-être un peu mieux ici, de mettre int c pour c in str n. Donc on va convertir N en chaîne de caractères, c va parcourir ces caractères-là, et pour chacun, on va les convertir en entier. On peut même aller plus loin et dire que ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, mais la factorielle de ce nombre. Donc je vais écrire factoriel int c. Donc en haut, on va écrire de la bibliothèque math importer la fonction factorielle, et on va tester. Donc si je fais SommeFact avec 2, 3, 4, j'obtiens bien factoriel 2, factoriel 3, factoriel 4. Donc il reste maintenant à faire la somme de toutes ces valeurs. Pour ça, on va utiliser la fonction Somme. Je teste à nouveau le programme, et j'obtiens 32. Donc pour notre énigme, on veut que la somme des factoriels des chiffres qui composent N donne N. Je lance énigme avec comme paramètre 4. J'obtiens 1, 2, 145 et ce nombre-là. Ça donne bien 145. Et pour le deuxième, factoriel 0, c'est 1, et factoriel 8, c'est 40 320. Donc si je fais 24 plus 1 plus 120 plus 40 320 plus 120, je retombe bien sur 40 585. Pour terminer, je vous propose ces deux énigmes, et vous pourrez mettre les solutions que vous avez trouvées en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada